Monsieur Plenel, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici à Marseille dans le cadre de cette quatrième biennale du réseau Histoire-Mémoire des Immigrations et des Territoires et on a voulu faire cet entretien pour garder une trace et surtout avoir un temps non public pour vous poser quelques questions donc on les a travaillé ensemble avec l'équipe donc je ne suis que le porte-parole. Donc la première question c'est parmi les premiers vous avez alerté en 84 sur l'effet Le Pen plus que sur Le Pen lui-même. Dix ans après vous avez relancé l'affaire avec votre livre La République menacée. Plus de trente ans après où en est-on ? Où en est-il fait Le Pen notamment dans la classe politique française aujourd'hui ? Merci je suis très heureux d'être là avec vous et d'accompagner ce que vous faites mais vous commencez par la question la plus douloureuse ça fait donc 1984 ça fait 33 ans et c'est pour ma génération. je viens d'avoir 65 ans en tant que citoyen je dirais et journaliste qui assume l'engagement du journaliste dans la cité c'est évidemment un très lourd sentiment d'échec. Quand en 1984 j'ai fait ce livre c'était aux élections européennes le Front National venait d'avoir deux millions et demi de voix. Je suis d'une génération qui entre les parents et l'héritage du souvenir de l'occupation de Vichy de la façon dont la France dans ses élites dirigeantes avait accompagné le nazisme alors que son peuple a beaucoup résisté et protégé à l'inverse et cette génération non seulement nos parents nous ont transmis ça mais ensuite il y a eu hélas le gâchis de l'entêtement français face au légitime souhait d'être libre d'être indépendant de faire leur chemin quels que soient les aléas ensuite des indépendances des peuples qui étaient colonisés. pourquoi je pars de si loin c'est que pour moi depuis plus plus petit que je sois la famille politique qui est incarnée par ce nom le grand père ou le père le la fille la petite fille donc le peine puisque c'est un parti familial est totalement associé à ça elle est associée vraiment aux deux placards sombres de notre mémoire collective qui sont la collaboration et la perdition dans les guerres coloniales et donc quand en 84 le front national fait ce score la classe politique de ce moment là au lieu de prendre la mesure de cela court pour se rassurer ils disent tous à le pen a été député poujadiste dans les années 50 c'est pareil c'est comme le poujadisme c'est un petit mécontentement c'est parce que la gauche est au pouvoir c'est un coup de balancier etc et moi ce moment là et on est au coeur de ce que vous faites ici en parlant de ces mots mémoire histoire je commence ce livre en disant monsieur le pen a un avenir et le front national a un avenir parce qu'il a un passé parce qu'il a une constance dans ce passé et ce passé si les forces dites la droite républicaine la gauche sociale la droite démocratique la gauche sociale si ces forces ne comprennent pas que ce passé ne se combat pas par des tableaux excellents ne se table combat pas par des discours sécuritaires ou économiques mais il suppose d'avoir un imaginaire en face car quel est l'imaginaire de l'extrême droite et elle a toujours existé c'est l'imaginaire de l'inégalité c'est l'idée que nous naissons inégaux qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres des nations supérieures à d'autres des religions supérieures à d'autres des humanités supérieures à d'autres et nous les tenants de l'émancipation de l'égalité nous devons faire vivre un imaginaire qui combat cela qui rend cela minoritaire qui le met à la marge il y aura toujours y compris dans des postures intellectuelles des tenants voilà qui prendront la posture de l'inégalité de l'aristocratisme de d'être au dessus de la puissance mais nous on doit faire vivre un imaginaire autre qui donne confiance aux gens et que s'est-il passé ces trois décennies tant cette droite dite républicaine que cette gauche socialiste pour l'essentiel au lieu de réussir à le faire vivre en ont fait des mots creux parce qu'au même moment il faisait la courte échelle à cet agenda là il le faisait sur la question de l'identité nationale au singulier racine unique close il le faisait quand il n'entendait pas et c'est parti de marseille cet appel de la jeunesse issue de de nos quartiers et du tout monde qui a fait la richesse de la France qui fait une marche pour dire nous sommes des citoyens nous sommes des citoyens et nous faisons une marche pour l'égalité et contre le racisme c'est le mot et comment on l'appelle la marche des beurres on les renvoie à une identité on les ethnicise on les renvoie comme si on les renvoyait dans leur doigt et dans leur et dans leur quartier fermé et donc voilà je je depuis je n'ai cessé de répéter cette chose que entre dire non dire nous pour les musulmans qui auraient pu s'appeler contre la haine j'ai essayé de faire vivre cela et je crois que c'est vraiment ce dont notre pays a besoin je pense que le peuple de ce pays y est totalement prêt je me promène beaucoup comme ce soir ici à Marseille je vois toute cette richesse je vois toute cette disponibilité mais je vois comment par crainte de perdre le pouvoir par jeu politiciens de court terme par façon de prendre leurs urgences électorales pour l'essentiel et de perdre l'urgence de l'essentiel des politiciens de droite et de gauche faisant force des peurs faisant le lit des haines on n'ont pas fait le travail de cet imaginaire l'ont laissé en jachère et c'est aujourd'hui profondément le problème de notre pays qui va bien au-delà de la force électorale de l'extrême droite qui est au fond comment notre pays peut retrouver l'élévation des causes communes de l'égalité justement vous commencez déjà à répondre à la plupart des autres questions que j'ai préparé donc moi je voulais vous poser des questions un peu plus précises sur ce que vous venez de dire les partisans du repli identitaire justement que vous dénoncez s'appuient sur le passé sur l'histoire pour rejeter les autres à l'exact opposé de vos propos de ce qu'on vient d'entendre comment qualifier cette utilisation de l'histoire et puis quelle piste pour la combattre ? c'est ce que le philosophe Nietzsche leur façon d'utiliser l'histoire c'est ce que le philosophe Nietzsche appelait l'histoire antiquaire c'est l'histoire qu'on met sous une vitrine c'est l'histoire muséifiée fermée c'est l'histoire qui n'est pas vivante tout enseignant d'histoire sait que comment on va intéresser à l'histoire des jeunes ça a été mon premier métier d'être journaliste éducation je suis venu ici à Marseille suivre et vous pourriez retrouver dans les archives du monde cet article dans les années 79-80 suivre une professeure d'histoire madame Geneviève Joutard qui faisait venir le cinéma qui faisait venir toute la diversité de Marseille dans les classes j'ai un père qui était professeur d'histoire l'histoire elle est vivante il n'y a comme le disait Marc Bloch le fondateur de l'école des annales il n'y a de passé que d'à présent le passé c'est un à présent en permanence si on le met comme quelque chose qui est là pour nous écraser ça veut dire qu'on veut nous manipuler ça veut dire qu'on veut nous faire nous agenouiller ne pas être libre, être prisonnier de quelque chose et donc c'est bien pour ça d'ailleurs que quand on est du côté des luttes populaires on ne retrouve pas des grandes statues, des grands monuments ça c'est les puissants, c'est les vainqueurs mais il y a le peuple je dis souvent pour moi il y a un enjeu de ce point de vue essentiel et encore plus aujourd'hui avec les régressions que l'on entend cette façon de dire il faut lutter contre le pédagogisme mais l'enseignement de l'histoire c'est une transmission tout enseignant est une transmission donc bien sûr il y a un savoir mais s'il y a un savoir sans se poser la question de comment on le transmet comment on le fait comprendre c'est-à-dire la question pédagogique mais c'est un savoir mort c'est un savoir disciplinaire, vertical que je vais anonner comme si j'étais au catéchisme ou à l'école coranique je lis pour tout le monde comme ça tout le monde en aura et bien non, c'est un savoir vivant qu'on va faire vivre et qu'on va transmettre comme ça parce qu'il est là il est en nous quand je raconte souvent ma propre histoire pour faire comprendre d'où je parle je dis en rigolant je suis un breton d'outre-mer j'ai grandi dans la créolisation de la Martinique un monde du métissage un monde du vaudou on appelle ça le quimboy des cultes animistes même si la majorité était catholique après j'ai découvert l'Algérie avec un islam tout à fait ouvert que je fréquentais avec mes camarades de classe quelques années après l'indépendance j'ai campé, j'ai fait du stop j'ai sillonné l'Algérie de droite du nord au sud, d'est en ouest avec une très grande liberté et puis en même temps j'ai eu un père catholique qui a abandonné le catholicisme j'ai une mire protestante j'ai une compagne qui est issue de l'immigration juive d'Europe centrale je suis fait de tout ça je suis fait de tout ça et quand je dis à une salle mais de quoi vous êtes fait ? et tout le monde s'aperçoit qu'on est tous fait de ça et donc nous sommes faits de toutes ces histoires de chemin l'humanité n'est pas assignée à résidence j'expliquerai ça ce soir pour moi c'est une question essentielle tout ce qui nous a fait ce que nous sommes nos libertés, nos droits, nos espoirs, etc. c'est un mouvement, c'est un déplacement et ceux qui veulent figer l'histoire ils veulent nous rendre immobiles et nous rendre immobiles c'est pas seulement nous fixer à une identité c'est être immobile reste là où tu es ne te bats plus tu es né là, tu restes là tu es enfermé dans ta condition et nous, nous sommes du côté de ce mouvement et qui est celui de cette histoire vivante je termine par un autre exemple je ne sais pas si je l'ai dit un jour à la maire de Paris elle ne le savait pas et je vois maintenant qu'il y a un aménagement prévu prévu de la place de la Bastille donc peut-être ce que j'ai dit a fait son chemin quand on passe place de la Bastille à Paris les gens, ils voient une colonne bon, ils entendent Bastille, Révolution française la grande prison qui est venue d'une carrière ils se trompent la colonne, c'est la colonne de juillet les trois glorieuses le tableau de Delacroix voilà et les trois glorieuses de juillet 1830 c'est le quartier populaire de Paris le Faubourg Saint-Antoine là où sont les bureaux de Mediapart qui est un quartier un peu bobo maintenant mais vraiment le quartier du peuple et c'est des ouvriers qui se révoltent pourquoi ? pas pour leur salaire pour des droits fondamentaux pour des idéaux à une époque où pour beaucoup c'est la restauration ils n'ont pas le droit de vote ils se révoltent sur la liberté de la presse c'est-à-dire ces ouvriers, ces artisans disent attendez, c'est pas un luxe on a besoin de savoir et ils sont 500 au pied de cette colonne il y a une crypte je l'ai appris par hasard dans les combats pour la liberté de la presse et je m'apercevais que la maire de Paris elle-même ne le savait pas il y a une crypte avec les 500 dépouilles de ceux qui sont morts pour la liberté de la presse alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? il faut qu'on fasse vivre et ça, ça se joue dans les villes ça se joue dans des inventions qui ne sont pas justement les musées fermés et il y a beaucoup d'expérience maintenant dans les villes y compris dans ce rapport à la mémoire vivante y compris sur des très grands drames historiques à Berlin ils ont su faire ça de manière très concrète de montrer tel immeuble vous voyez, là il y avait des gens ils étaient là ils ont été arrêtés ils ont été déportés il y a un petit truc sur le trottoir qui le rappelle et ils sont morts parce qu'ils étaient nés juifs voilà et ils ont été victimes du crime contre l'humanité et donc faire vivre cela pour moi très concrètement ce que j'appelle dans ce livre voyage en terre d'espoir la victoire des vaincus alors c'est pour dire quoi ? c'est pour dire qu'il y a plein de gens dont nous sommes les héritiers qui n'ont pas vu leur conquête mais c'est grâce à eux que nous avons continué c'est grâce à eux que nous avons eu de nouveaux droits et quand je dis vaincus ils ne sont pas vaincus au sens une défaite misérable au contraire c'est eux les victorieux parce que leurs vainqueurs ceux qui ont tué Jaurès ceux qui ont armé le bras de l'assassin aujourd'hui c'est pas lui qui est le vainqueur le vainqueur c'est Jaurès aujourd'hui voilà et on pourrait prendre beaucoup d'exemples et pour moi c'est ça une histoire vivante une histoire de l'émancipation une histoire qui libère qui permet de dire à des jeunes qui ont des difficultés sociales des difficultés économiques qui peuvent se dire dans leur famille leur retrouver une espérance retrouver un horizon c'est à ça que ça sert parce que autrement on va leur dire pas d'espérance pas d'horizon ils vont en chercher ailleurs ils vont chercher des idéaux ailleurs on le regarde dans toutes les études qu'on a faites y compris récemment sur des jeunes djihadistes par exemple la lunelle ce n'est pas si loin ces jeunes ils cherchent une espérance elle deviendra une espérance de perdition ils épouseront une idéologie totalitaire mais nous nous devons voilà autrement si on les renvoie à leurs conditions vous avez magnifiquement écrit tout ça en deux étapes vous parlez de manifeste dire non et dire nous pour nous c'est des phares mais justement moi se pose une question à moi comment articuler entre le dire non et dire nous parce qu'automatiquement on dit non à des gens voilà comment vous l'articulez je suis d'accord c'est la difficulté je ne suis pas sûr on a le droit d'être insatisfait dans ses propres livres d'y avoir suffisamment répondu d'en dire nous car il y a évidemment des nous d'exclusion il y a des nous de clôture de fermeture et il y a aussi des non qui sont des non qui ne rassemblent pas qui sont des non qui ferment qui excluent donc ni le mot non en soi ni le mot nous en soi ne sont des biens en soi donc qu'est-ce que j'ai voulu dire j'ai voulu dire que il y a d'abord sur le chemin de ce mot que j'apprécie qui est le chemin de l'émancipation le moteur de l'égalité l'égalité des droits sans distinction d'origine de naissance de sexe de croyance d'apparence il y a d'abord cette idée d'un peu d'être indigné de ne pas se satisfaire des choses telles qu'elles sont de vouloir qu'elles changent de ne pas être dans une sorte de confort comme ça et de cette indignation pour qu'elle ne se nécrose pas pour qu'elle ne se replie pas il faut qu'elle l'emprunte ce que je mets derrière le mot nous ce que j'appelle le chemin des causes communes c'est-à-dire se dire que ce qui me me soulève n'est pas indifférent à ce qui soulèvera un autre moi c'est mon salaire ou mes conditions de travail lui ou elle c'est les discriminations liées à son origine tel autre c'est le rapport de domination masculine dans notre société sur les femmes tel autre c'est le droit de personne à avoir la sexualité qu'elle désire je pourrais multiplier cela ce que dans les débats américains quelqu'un comme Angela Davis a très bien porté en ne cédant jamais sur les principes c'est-à-dire qu'en n'étant jamais dans l'idée y compris du côté de la cause noire que la cause noire serait une cause qui exclut mais chacun fait son chemin chacun fait son chemin et chacun on fait lien c'est-à-dire que pour moi je crois vraiment que l'émancipation se joue dans le rapport à la cause de l'autre tout autant que dans le rapport à sa propre cause et là souvent mes adversaires me moquent en disant que je prêche souvent comme bon mais je pense et ça je crois que ce sont des très très vieilles sagesses aussi bien de philosophie que de croyances des monothéismes ou de l'humanisme laïcs qui est que le meilleur chemin pour le prochain pour ce qui est le plus proche c'est le lointain et que si je ne suis pas au rendez-vous du lointain de l'étranger du différent du plus malheureux de l'autre dans toutes ces variantes et bien je ne saurais pas être au rendez-vous de moi-même et toutes les catastrophes que nous avons produites l'Europe car c'est nous qui avons mis en péril le monde c'est quand nous sommes rentrés dans cet engrenage là quand en pensant nous protéger nous sommes devenus indifférents aux autres nous avons barbarisé l'allemand et nous nous sommes barbarisés nous-mêmes et ça a donné la pire tuerie qui était la première guerre mondiale et puis ensuite on ne s'est pas intéressé ou on a plutôt barbarisé ou diabolisé l'immigrant et toujours le bouc émissaire du moment là c'était le juif comme aujourd'hui pour beaucoup c'est le musulman et donc du coup on s'est habitué à être indifférent à notre propre humanité et le résultat est là les élites françaises majoritairement ont accepté le fait accompli du nazisme et ont du coup participé au crime du nazisme de fait par leur attitude et c'est pour ça que je crois que ça c'est évident aujourd'hui sur la question des migrants sur la question de ceux qui sont discriminés à raison de leur origine de leur croyance la façon dont on utilise les attentats et la menace terroriste pour faire ce qui est toujours le chemin vers la haine ne plus voir des individus et faire un bloc et faire de l'autre un bloc et ça fonctionne partout on dit les musulmans les juifs les médias les Etats-Unis on peut multiplier comme ça et on ne voit plus la diversité humaine et du coup comme on ne voit plus la diversité humaine on devient indifférent à sa propre humanité on ne voit plus qu'un bloc donc on est insensible c'est pour ça que souvent j'expérimente ça dans mon travail de journaliste parce que je pense que le journaliste c'est celui qui doit obliger à voir le détail à voir la diversité à voir les nuances à voir la complexité et à ne pas être pris comme des lapins dans les phares par les peurs c'est pour ça que je m'étais dressé quand j'ai vu cette histoire de ministre quand notre pays a produit un ministère de l'immigration et de l'identité nationale au singulier avec même l'ordre en 2010 de faire des débats dans les préfectures sur l'identité nationale j'ai fait à ce moment-là cet appel qui a été signé de Dominique de Villepin à Olivier Besancenot c'était large nous ne débattrons pas je suis pour le débat mais on ne va pas débattre sur ordre et on ne va pas débattre d'une thématique qui est la thématique qui va qui d'une part ne correspond pas à ce que nous sommes il n'y a pas d'identité à racine unique il n'y a d'identité que de relation nous sommes faits comme une plante du lien au terreau les radicelles les rhizomes tout ça nous nourrit une plante et nourrit d'autres plantes et donc voilà ma réponse sur comment jouer entre ce ce nom et ce nous je dirais qu'elle l'est elle est en fait dans le livre qui fait trait d'union et qui m'a valu autant d'amis que d'ennemis qui s'appelle pour les musulmans qui paraît entre les deux qui est comme un exercice pratique qui est voilà et que j'ai volontairement appelé pour les musulmans j'aurais pu l'appeler pour l'égalité contre la haine bon ça ne mangeait pas de pain mais c'était façon de dire justement je refuse je refuse je suis du côté et sous d'autres latitudes je serai de l'autre côté d'autres minorités je pense que la question du rapport à la diversité d'un peuple et à ces minorités qui posent de nouvelles questions qui nous obligent à inventer de nouveaux droits c'est le rapport essentiel pour être du côté de l'égalité et de l'émancipation autrement on est des parvenus on est héritier de tous ceux qui ont combattu et qui sont morts pour nos droits on en profite tranquillement mais du coup qu'est-ce qui fait le parvenu il ferme la porte au paria en oubliant qu'il est lui-même issu de paria merci la dernière question c'est un peu vraiment ensemble avec mes collègues qu'on a voulu la poser parce que on sait vos analyses et critiques s'opèrent le plus souvent sur la France et ce qui se passe en France mais on sait en même temps que vous vous inscrivez dans le tout monde comment voyez-vous l'articulation entre le local et le global vous connaissez la formule de celui que j'appelais double maître parce qu'il faisait vraiment deux maîtres Edouard Glissant il disait agis en ton lieu et pense avec le monde il disait je change échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant et je pense en plus que nous sommes dans mon métier aujourd'hui dans un monde qui est profondément sans frontières le numérique qui est profondément transnational alors comment je vois ça je pense que toutes les forces régressives je dirais identitaires autoritaires inégalitaires elles sont partout et nous les voyons à l'oeuvre dans toutes sortes de contextes culturels nationaux historiques différents c'est une version nationaliste hindouiste qui est au pouvoir en Inde héritière de ceux qui ont assassiné Gandhi du nationalisme hindou sectaire au moment où Gandhi voyait comme un déchirement le fait que la part musulmane de l'Inde créait son propre état qui était le Pakistan et parce qu'il tendait la main aux musulmans il est tué par un nationaliste hindou ne jamais oublier ça nous voyons ça au coeur de la Turquie où il y a eu un moment un espoir d'une force politique issue de l'islam politique qui crée une dynamique démocratique avec l'AKP du président Erdogan et nous voyons un pouvoir autoritaire qui en vient évidemment à j'allais dire évidemment logiquement tellement c'est terrible aujourd'hui il faut le dire la Turquie est la plus grande prison pour les journalistes emprisonnés pour des intellectuels des universitaires c'est les droits du peuple turc qui sont mis en cause c'est pareil en Russie c'est pareil en Chine et c'est pareil avec ce que aimerait faire si la démocratie américaine baissait trop la garde monsieur Trump aux Etats-Unis cette tendance là et partout elle est en embuscade et c'est une tendance lourde qui est celle de notre crise de civilisation je pense que nous vivons une crise de civilisation globale où tout est imbriqué entre un capitalisme financier qui détruit le tout vivant du monde qui est dans le court-termisme qui du coup crée les drames qui s'en suivent c'est-à-dire les dérèglements climatiques c'est-à-dire du coup évidemment l'imbrication des questions migratoires avec tout ça les injustices économiques parce que plus il y a d'injustice plus il y aura une tendance à créer des pouvoirs autoritaires pour les maintenir nous sommes dans ce nœud de problèmes alors face à cela je suis de ceux qui pensent que nous n'avons d'autre chose à faire que de défendre la société que d'aider la société à se défendre et à progressivement pas à pas construire un rapport de force je ne crois pas qu'il y ait de raccourci nous ne sommes pas dans ce monde dans lequel je suis né moi-même en 1952 où il y avait pour le pire pour le meilleur et pour le pire aussi des automatismes idéologiques des camps etc nous sommes dans une tâche d'un monde beaucoup plus complexe et en même temps d'un monde qui nous oblige à penser le tout monde et le tout vivant à penser l'interdépendance je suis frappé j'irai je suis invité en Guinée là dans quelque temps quand je vais en Afrique par exemple qui a énormément de soucis économiques sociaux etc dans ce monde aujourd'hui interdépendant où si j'habite à Conakry ou à Abidjan je connais très bien ce qui se passe à Clermont-Ferrand et je vois tout ça nous ne voyons pas la crise de langueur qu'il y a chez nous il y a plein de problèmes il y a plein de défis mais il y a une humanité qui est en marche qui a un très fort dynamisme et qui a une très grande fierté malgré toutes les catastrophes et Dieu sait depuis des siècles elle en a subi donc je crois qu'il y a d'abord une crise de notre vieux monde de notre vieux monde et peut-être que la clé je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle la découverte du monde en 2002 la clé c'est la fin d'un cycle et nous avons beaucoup de mal à l'admettre au fond c'est la fin du cycle où nous les Européens nous sommes projetés sur le monde avec Christophe Colomb qui tourne le dos à l'Asie soi-disant il va chercher Sipango le Japon par l'Ouest en fait il a une petite info c'est un enquêteur il sait qu'il y a une terre inconnue donc paf et il devient le grand amiral des Indes et de l'océan etc. et commence cette question de la découverte de l'autre de moments enchanteurs et de moments hélas très prédateurs avec l'esclavage avec le pillage avec les conquêtes et avec les dynamiques impériales et d'oppression c'est fini nous ne sommes plus seuls au monde finalement ce que nous vivons aujourd'hui c'est ce tournant qui s'est passé dans les années 50 on a oublié ça 55 Bandung la naissance du mot tiers monde les souverainetés des indépendances le congrès des écrivains noirs à Paris le texte d'Aimé Césaire rompant avec le parti communiste français et disant l'heure de nous-mêmes a sonné le livre de Frantz Fanon les damnés de la terre alors bien sûr tous ces peuples qui font leur chemin connaissent ont connu et connaissent des drames les indépendances n'ont pas signifié forcément des libérations des réelles émancipations mais en même temps ce monde dans lequel l'Europe s'est projetée pendant 5 siècles et qui l'a transformée elle-même mais qui a fait sa richesse elles arrivaient ici à Marseille elles ont fait notre accumulation de richesses primitives et bien ce monde s'est terminé nous ne sommes plus seuls au monde nous ne sommes plus seuls au monde et de ce point de vue y compris encore aujourd'hui sous cette présidence en France je pense qu'il y a une vision une vision qui est datée qui n'est pas la bonne qui est une vision de puissance qui est une vision où on se redresse sur nos ergots sur notre puissance militaire sur notre bombe atomique sur tout ça je pense que nous ne sommes plus dans ce monde là pourquoi là nous nous sommes reconnus au-delà de l'individu dans la diversité de nos sensibilités quand Dominique de Villepin a fait son discours aux Nations Unies en 2003 pourquoi la France s'est-elle reconnue parce qu'à un moment cet homme parlait de manière très juste lui-même qui est né au Maroc qui a grandi dans différents pays du monde il parlait justement de la fragilité de notre monde et du fait que c'était fini d'être nous dans cette logique de puissance où on s'impose aux autres et les autres ils frappent à notre porte et ils sont là et ils font leur chemin dans cette indépendance alors tout ça c'est des mots mais en même temps je pense que ces mots sont essentiels il faut d'abord avoir la compréhension de ce que nous sommes et du moment dans lequel nous sommes et là il faut être aussi au rendez-vous des épreuves qui mettent ça en oeuvre pour moi notre épreuve morale comme il y a eu d'autres épreuves morales un pays a des épreuves morales elles ne sont pas gauche droite il y a un moment où comment on est là et là on a rendez-vous chacun avec notre humanité comme dit le président de SOS Méditerranée ceux qui ont le bateau l'Aquarius qui sauve des gens en Méditerranée il dit à un moment il parle comme un marin il dit nous on est des marins vous savez quand quelqu'un se noie c'est très simple on le sauve on ne lui demande pas d'où il vient on ne lui demande pas s'il a des papiers d'identité on ne lui demande pas s'il a un migrant économique ou un exilé politique on le sauve c'est la morale du marin et là sur le même ton un peu cache il dit bon bah nous qu'est-ce qu'on fait on sauve notre âme on sauve l'âme de l'Europe et je pense que nous sommes sur cette question là de ce que je viens de dire quel est notre rapport au monde ce qui se passe depuis quelques années sur ce qu'on appelle cette crise migratoire ce n'est pas une crise migratoire c'est la crise de nous-mêmes une humanité frappe à notre porte et elle frappe légitimement à notre porte dans une imbrication de tout ce qu'elle fuit des dénis démocratiques des injustices économiques des dérèglements climatiques et des désordres guerriers pensés à la Syrie elle frappe à notre porte elle veut simplement être digne ce mot qui a été rajouté dans la déclaration universelle des droits de l'homme nous naissons libres et égaux en droit comme le disait celle de 1789 et en 1848 on a rajouté et en dignité et en dignité et dans cette déclaration il y a le droit de quitter son pays il y a le droit d'aller dans un autre pays il y a le droit de bouger il y a le droit de se dire mais je veux un avenir meilleur il y a un héroïsme du migrant il y a un héroïsme du réfugié de l'exil et regardez tout ce qu'ils ont traversé tout ce qu'ils ont subi tout ce qu'ils ont vécu pour justement avoir une vie meilleure et nous le savons dans plein d'histoires de nos familles nous l'avons vécu nous savons combien il y a eu des douleurs muettes de ceux qui ont eu cet héroïsme là et là nous ne sommes pas au rendez-vous combien de monde dans les rues sur cette question par rapport à l'égoïsme de nos dirigeants il y avait au début Mare Nostrum c'était les Italiens on sauvait des gens l'armée italienne était fière de sauver des gens et l'Europe lui a dit non on arrête on fait front texte on sauve plus on se ferme et puis maintenant on criminalise on criminalise les ONG c'est des procès qui ont lieu en Italie et on criminalise ici ce mot qu'on enseigne à l'école le mot de solidarité dans l'instruction morale et civique au collège au lycée à l'école il y a l'enseignement de la solidarité c'est le cinquième mot après liberté égalité fraternité laïcité il y a solidarité et là on condamne des gens le plus emblématique est Cédric Hirou de la vallée de la Roya parce qu'ils ont fait ce simple geste d'humanité tu as besoin d'un toit tu as besoin de nourriture d'eau qui est au coeur vraiment des valeurs essentielles et si nous ne sommes pas et pour l'instant nous n'y sommes pas donc je suis plutôt pessimiste et inquiet pour le futur un pays il a été et on voit bien que ce n'est pas fatal elle en paye le prix politique on le voit dans les urnes mais ce n'est pas ça la clé selon beaucoup d'observateurs allemands ce n'est pas ça qui fait la progression de l'extrême droite mais Mme Merkel a su dire à son pays et ça c'est là où on voit que ce n'est pas une question de gauche et de droite elle a dit on doit le faire on doit le faire et la société a été rendez-vous un million de personnes ont été acceptées les gens dont on parle un démographe a fait cela ceux dont nous parlons ces migrants là c'est deux personnes dans le stade de France par rapport à notre population merci beaucoup on dit jamais 203 donc il y a le nom le prochain manifeste c'est dire non ensemble en fait je vais vous dire son titre il n'est pas encore écrit mais il est dans les limbes pourrait-on dire ça s'appelle à gauche de l'impossible ou là c'est à dire que en fait là je veux interpeller bon comme je dis moi je suis journaliste je suis aussi un citoyen de gauche et face au chamboule tout récent où des forces différentes disent du passé faisons table rase alors moi je pense qu'on a toujours besoin du passé j'ai voulu essayer de dire comment j'ai moi qui est ça ne m'a jamais voilà qui est tenu ces deux bouts être un citoyen de gauche et être en même temps un journaliste indépendant qui a porté la plume dans la plaie y compris contre la gauche y compris quand la gauche a des choses qu'elle cache et qu'il faut savoir j'ai voulu m'affronter à ça c'est à dire dire dans la foulée de ce livre là qui lui est donc un plus gros livre qui est une promenade dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social c'est quoi voilà cette à gauche de l'impossible alors à gauche de l'impossible ça ne vient pas de nulle part et ça fait écho à la personne avec qui je termine ce livre qui est de l'autre coup pas loin ça a démarré à Marseille Walter Benjamin était ici et puis il va à Bagnoules pour traverser les Pyrénées et comme vous savez il se suicide à Portbou il est le premier à expérimenter un chemin qui est maintenant le chemin Walter Benjamin vous pouvez faire la randonnée qui traverse les Pyrénées et Benjamin était ami avec un journaliste allemand de la République de Weimar très indépendant une très grande plume qui avait des convictions démocratiques sociales internationalistes mais qui était indépendant affilié à personne il s'appelait Kurt Turolski et comme beaucoup hélas de ceux qui ont vu la catastrophe allemande il s'est suicidé en 35 en exil et Benjamin disait il a sa place Kurt Turolski à gauche de l'impossible donc je vais essayer de dire qu'est-ce que c'est être à gauche de l'impossible merci beaucoup de l'impossible merci beaucoup merci à vous 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 Sous-titrage FR ?